Salut les mordus de vinyle, épisode 60 ! Eh oui, nous célébrons, nous fêtons, 60e anniversaire de Vinyle Discovery. C'est magnifique, c'est délicieux, c'était pouce-toufflant. Je voulais remercier tous les abonnés, les nouveaux abonnés, et en particulier trois chaînes sur YouTube. Fab, Vinyle, Connection. Connection comme le morceau fabuleux des Stones dans l'album Between the Buttons. Ça tombe bien, son logo c'est une langue. Merci à Fab pour tes sublimes vidéos où il présente des disques qu'il vient de récupérer de Videgrenier ou de Je ne sais où. Depuis son jardin, magnifique ! On a aussi Papouane, qui est un fan absolu des années 90. Probablement qu'il vous intéressera, puisque c'est mon cas aussi, c'est ma cam les années 90. Donc il parle avec toute transparence, humilité, des disques qu'il a récupérés. Donc absolument délicieux. Et on a enfin Vinyle Actu, qui nous concocte tous les 15 jours le vendredi soir. Une superbe chatte où il sort un disque de nulle part de chez lui, au hasard, et on en discute. Il nous demande notre avis sur chatte. Donc c'est magnifique, parce qu'on apprend des choses. Et puis, autour d'un quart de rouge, il a l'habitude de boire soit de la cristalline ou un quart de rouge. En tout cas, on a ici l'épisode 60, qui va être dédié à David Bowie. Magnifique. Un Kiddery, le classique évidemment. Donc coincé entre The Man Who Sold The World et Ziggy Stardust. Magnifique. Paru le 17 décembre 71. Un beau cadeau de Noël à l'époque. Et donc ici, c'est le premier album de Bowie qui est paru chez RCA Records. Magnifique. Il atteint le troisième rang aux charts au Royaume-Uni. C'est la deuxième collaboration avec Mick Ronson, des modes The Opel. Le fabuleux guitariste qui fera un travail phénoménal. Donc ici, ce disque se vendra très bien. Mais seulement l'année suivante. En 72, évidemment. Il va surfer sur le gigantesque Ziggy Stardust. Et donc il en profitera pour vendre ce disque au passage. Et donc cet album a été enregistré au studio Trident. Donc il y a une omniprésence de Bowie ici sur la production. Et Ken Scott, en ingénieur du son, va l'épauler. Donc il est connu pour son travail notamment au EMI Studios à Birod. Donc le titre de cet album, Un Kiddery, ça veut dire quoi en traduction littérale ? Comme sur des roulettes. Donc peut-être qu'ici, il est sur une période où les choses sont satisfaisantes. Ou peut-être au contraire. Et je pense que ce serait plutôt cette deuxième hypothèse. Où c'est une période de doute. Il n'est pas très content du succès commercial. Et jusqu'à présent, il a besoin de se rassurer. Donc en général, David Bowie attend le dernier moment pour trouver et annoncer le titre de son nouvel album. Ici, ce n'est pas le cas. Il a annoncé plusieurs mois à l'avance sa sortie. C'est quasiment un cas unique. Et il l'a fait évidemment pour peut-être se rassurer et avoir un succès plus tôt. Et éviter un bide. Donc là, on est sur des hymnes ici. Il y a énormément de morceaux que vous connaissez. Magnifique. On a Changes, qui est une réflexion sur l'identité, le changement de l'évolution professionnelle. On a Cooks. Donc une chanson joyeuse dédiée au fils de Bowie, Duncan Jones. Donc le groupe The Cooks, qui est connu pour avoir fait deux sublimes albums. Notamment le premier album qui est magnifique, The Cooks, a trouvé son nom en référence à Bowie et à ce morceau-là. Magnifique. Et donc, on a aussi Queen Beach. Donc Queen Beach, c'est une satire de la royauté, évidemment. Et donc on a Life on Mars, qui est un hymne de science-fiction. C'est l'histoire d'une star malheureuse qui rêve de s'éclipser du monde en traversant l'atmosphère. Magnifique. Donc on a aussi Quicksand, qui est bourré d'anecdotes et de références. Donc ici, David Bowie, dans Quicksand, va faire référence à Crowley, qui est un écrivain qui évoque les sciences occultes. On a aussi le livre des morts tibétains qui est évoqué. On sait tous que David Bowie avait une passion pour le bouddhisme. Donc ici, il a même proposé un album en 1993 qui s'appelle The Buddha of Suburbia. D'ailleurs, il dira dans l'émission proposée par Guillaume Durand à l'époque, Trafic, en 2003, que vous pouvez visionner sur YouTube en intégralité. Magnifique. C'est un spécial Bowie, en fait. Il est entouré de Damone Albarn, de François Zardy, du groupe R, des Dandy Warholz, et puis vous avez même Moby. Donc c'est incroyable. Magnifique. Et donc ici, en effet, sur le titre Quingsand, pour en revenir à ce titre, il évoque aussi Greta Garbo. C'est une actrice suédoise, évidemment. Et donc la couverture est inspirée d'une photo d'elle. Donc on est quasiment sur la même... Ouais, à la même pose, en fait. Donc ici, Greta Garbo était connue pour être opposée à la guerre. Paradoxalement, c'était une égérie en Allemagne. C'était un petit peu le même problème que Marlène Dietrich, évidemment. Et donc parallèlement aussi, elle est rejetée pour son homosexualité à l'époque. Donc ici, la pochette est une photo de Brian Ward, où Bowie pose en gros plan, il brosse ses cheveux en arrière, tout roule, évidemment. Donc ici, inspirée d'une photo, bien sûr, et donc là, l'illustration magnifique de cette pochette. Donc ici, je voulais aussi vous parler d'un groupe suisse, en trésor caché, pour faire la transition. Donc en effet, Bowie a vécu 20 ans en Suisse, donc magnifique. Il a vécu à Lausanne à partir de 1976, où il a fui Los Angeles, à cause de la cocaïne notamment. Il était très dépendant, et donc il a voulu trouver un havre de paix. Et donc le Teen White Duck, tel qu'il était appelé à l'époque, acquiert le château du Signal à Lausanne. Il quittera la Suisse en 1997, avec son épouse mannequin, somalienne, pour partir à New York. C'est absolument conquis, parce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des beaux arrangements sur ce morceau. Il s'agit du Trésor caché, de 71, groupe suisse. D'après vous, c'est quoi ? Qui connaît Crapot ? Traduction littérale de Todd. Ben, Crapot, personne ne connaît en fait. Crapot, c'est un magnifique musicien suisse. Ici, en effet, on est sur un album qui est sorti en 71, le 8 mai. Sorti chez le label Alleluia, en Suisse et en Allemagne, et chez RCA, en Angleterre. Ici, on est sur le pressage original allemand. En fait, il a été aussi heureusement réédité sur Akarma, notamment. Si vous voulez, bien sûr, vous le procurez, avec un budget très raisonnable. Et donc, ici, on est sur les anciens membres du groupe Brain Ticket. Un groupe suisse qui avait fait l'album Cotton Wood Hill. D'ailleurs, le premier titre de cet album de Todd, vous avez Cotton Wood Hill, justement. En référence au groupe pour lequel Werner Frolich, le bassiste, et Cosimo Lambs, le batteur, vont rejoindre Vittorio Verchatt, donc le guitariste, et Benj Yager Auchan. Donc, l'enregistrement a lieu au Lens Studios de Londres, avec l'ingé son monumental. Martin Burch, évidemment. Vous le connaissez peut-être. Évidemment, il a été l'ingé son pour Deep Purple, avec l'album In Rock. Il a aussi été l'ingé son pour Black Sabbath, avec Even N. L. où vous avez Dio Auchan. Et donc, vous avez aussi The Number of the Beast, rien que ça. D'ailleurs, A Maiden, évidemment. Et donc, vous avez aussi Jeff Beck, Beck Ola. Donc, ici, on est sur du Eevee Blues expérimental. Il se cherche un peu ici. On a un aspect un peu peu pourri, assez inégal, avec une basse incroyable, vraiment. Avec un son particulier aux notes graves, pouvant peut-être rappeler même le croassement du crapaud, pourquoi pas. Donc, vous pourrez écouter, à compter de 8 minutes, le morceau Life Goes On. Et là, vous verrez que le son de la basse est monumental. Donc, ici, en effet, le crapaud, ça signifie quoi, en fait ? Ils n'ont pas été très loin, pour le nom du groupe et la pochette. En effet, le crapaud, c'est casanier. Donc, comme ils n'ont pas vraiment percé en dehors de la Suisse, là, peut-être que ça fait référence à ça. Et puis, vous avez le côté amphibien, où ils avaient peut-être envie d'aller plus loin. Donc, évidemment, l'amphibien, il peut vivre dans l'eau et sur la terre. Donc, voilà, ils voulaient conquérir un plus large public, peut-être. Ils ont quand même tourné avec Quator Mas et Audience, groupe de prog-rock. Et donc, ici, le groupe continuera en trio, suite au départ de Jager, le chanteur. Il considérait que Verjat, le guitariste, faisait des solos sans fin sur scène. Donc, voilà, il a fini par partir. Donc, paraît-il que lui aussi, donc, Verjat, faisait hurler sa guitare avec les dents, comme un certain Jimmy. Magnifique ! Donc, voilà, c'est le trésor caché que je voulais vous montrer. Donc, Todd, et puis le classique Hunky Dory de David Bowie. J'espère que ce numéro, épisode 60 de Vinyl Disco Rui, aura tenu toutes ses promesses. N'hésitez pas à mettre un pouce, et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt sur la chaîne Vinyl Disco Rui.